Comme je le dis dans le passé, je le dirai encore une fois, pour vous rajouter une chose. Comprenez que toutes les femmes qui paraissent apparemment moches ne sont pas nécessairement moches. Même la femme que tu as là, elle ne paraît pas tout à fait à la hauteur de l'autre femme que tu vois sur Instagram. C'est seulement par manque de financement. Il y a beaucoup de ces femmes-là qui sont seulement en difficulté de budget. Si tu rajoutes le budget, tu seras choqué. Quand ton budget, en tant qu'homme, n'est pas à la hauteur des préférences de la femme que tu côtoies, tu penseras que c'est une michetonneuse. Quand ton budget, je répète, n'est pas à la hauteur des goûts et des préférences de la femme que tu côtoies ou tu poursuis, ou avec qui tu vis, tu penseras que c'est une profiteuse. Derrière la caméra, vous me comprenez. Quand ton budget à toi est en dessous des goûts et des préférences de la femme que tu poursuis, tu vas commencer à penser que c'est une profiteuse. Ce n'est pas elle qui est la profiteuse. C'est ton budget qui est petit. Ça dérange, je sais. Parce que généralement, les gens s'attendent à ça que, voilà, une femme, quand elle aime, elle doit accepter tout. Non, pas du tout. Si elle a grandi dans des conditions bien, dans une famille, elle a l'argent. Elle voyage dans des conditions propres, pas comme toi. Si elle a réfusé, ça veut dire qu'elle est profiteuse. Non, elle n'est pas profiteuse. C'est comme ça qu'elle a grandi. Et malheureusement, beaucoup de personnes ont tendance à croire que ces filles sont nécessairement des mauvaises femmes parce qu'elles n'est pas prêtes à courber le chine devant tes démons d'acteurs qui sont au-dessous de ces démons d'elle. Si ton budget est plus petit, quelles sont les tendances, les choix, les préférences de la femme que tu côtoies ? Tu penseras que c'est une michetonneuse. Tu penseras que c'est une profiteuse. Tu penseras que c'est une chercheuse dehors. Pourtant, c'est toi qui n'as pas d'argent. Donc, je pense qu'il est essentiel en tant qu'homme de chercher d'abord son argent. Il faut aussi commencer à exploiter ses désirs par rapport à ses cas. Pas seulement dire « Ah, c'est elle que je veux. » Si elle-même va m'accepter. Bon, d'accord. Ça, c'est son choix. T'accepter, ça devient maintenant là, c'est son choix. Et si elle dit non, ça ne fait pas d'être une profiteuse, une michetonneuse. Parce que là, elle a le devoir ou le droit de dire « Oui, je veux ou je ne veux pas. » Donc, il faut s'ajuster, chercher l'argent. Habituez-vous à chercher l'argent. Si vous voulez une plateforme très élargie de sélection, il faut avoir l'argent. À votre niveau, ce que vous pouvez toucher, ce que vous pouvez attirer, c'est par rapport à votre niveau financier. On parle très peu sur le plan intellectuel, malheureusement. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens n'aiment pas nécessairement les gens par rapport à leur intelligence. Les gens aiment par rapport à la facilité. Qu'est-ce qu'on peut faire ça ? Tout ça. Donc, là où tu es, c'est par rapport à ton niveau financier. Si ton niveau financier s'élargit, la plateforme aussi de sélection s'élargit. Comprenez une chose. L'argent résout beaucoup de problèmes. Il y a beaucoup de problèmes qu'on n'aurait pas si on a de l'argent. Vous comprenez ? Par exemple, si tu es avec une femme. Vous êtes dans la maison. Il y a des soucis de, je ne sais pas moi, qui a dit quoi, qui a fait quoi. Vous n'aurez pas ces problèmes-là s'il y a l'argent. Parce que là, je suis fatigué, je sors, je te laisse. Elle va faire les courses. Elle va acheter des histoires ou elle va s'acheter une paire de chaussures. Elle oublie tes bêtises. Mais si tu n'as pas l'argent, le couvrant est faible. On t'avait dit de ne pas brancher ta tondeuse. Tu vois, maintenant le courant, vous commencez à vous battre pour des bêtises. C'est moi qui rentre dans la douche d'avant. Je suis venu, je t'ai dit que je partais avant toi. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas d'argent. Mais s'il y a l'argent, tu te dis, bon, on va faire un petit voyage. L'histoire finit. Vrai ou faux ? Bon, ça, c'est un message qui sera détesté par les petits-là qui ne veulent pas travailler. Il n'y a pas d'argent. Il faut chercher l'argent. S'il n'y a pas d'argent, il y a des femmes aussi qui sont là, qui sont prêtes à t'accepter sans ton argent. Mais dans ce cas, il ne faut pas pointer du doigt ces femmes-là qui préfèrent une certaine vie, un certain style de vie, qui nécessitent de l'argent, disant qu'elles sont michetonneuses ou profiteuses parce qu'elles ne sont pas. Elles ont simplement un goût différent ou à la hauteur plus élevée, l'altitude est beaucoup plus élevée que ton niveau. Ce n'est pas grave. Il y a des gens qui peuvent te sortir un 1000 dollars donné à une femme sans difficulté parce qu'il a l'argent. Ou 10 000, n'est-ce pas ? Ou 20 000, ça ne le dérange pas par rapport à son argent. Pour toi, ça sera la fin du monde. Comment il m'a demandé 5 000 dollars ? Franchement, c'est inacceptable. C'est parce que tu n'as pas 5 000 dollars, n'est-ce pas ? Si tu avais 5 000 dollars, tu avais faire du bruit. Tu ne ferais pas du bruit si tu avais les 5 000 dollars. C'est parce que c'est au-delà de ton budget que ça te dérange. Maintenant, il y a une nuance ici. Ici, on parle des femmes qui ont du goût. Mais le goût peut être soutenu par elle-même. Donc le goût qu'elle aime là, elle peut elle-même faire ça pour elle-même. Ça, c'est numéro un. Je sais que beaucoup ici étaient contentes. Non. On parle des femmes qui ont la capacité de soutenir leur propre goût. C'est-à-dire que quand elles voyagent en première classe, elles ont la capacité de se primer en première classe. Alors là, on peut dire que c'est un goût. Si tu es incapable de voyager en première classe avec ton propre argent, ça, ce n'est pas un goût. Tu es une michtonneuse. Parce que tu veux faire faire un monsieur là, qui n'a pas autant d'argent, des dépenses que toi, tu ne ferais pas pour toi-même. On est d'accord. Le goût doit être soutenu par ton argent, ta poche. Tu ne peux pas avoir des goûts par rapport à la poche de quelqu'un. Mais tu peux avoir quelqu'un qui vient égaler ton goût. Tu vois, vous êtes dans le même standard. C'est-à-dire que je suis dans un standard. Moi, j'aime bien aller, quand je vais à l'hôtel, je ne prends pas les chambres, comment vous appelez ça, standards. Je vais dans les suites. J'ai l'habitude d'aller dans les suites. Donc, si tu veux venir dans ma vie, tu es un homme et qu'on va faire un petit voyage, ce serait bien que tu le mettes dans un suite. Parce que c'est ça mon standard. Je paye des suites moi-même. Là, c'est bon. Mais si toi-même, tu ne te payes pas les suites, tu veux me forcer moi à payer les suites. Là, ça devient un problème. Là, tu es une missionneuse. Donc, encore une fois, avoir du goût, c'est très bien. D'ailleurs, vous savez, c'est bien d'exploiter la vie dans plusieurs domaines. C'est bien de goûter la vie, faire des choses au-delà de ses capacités. Parce qu'on ne peut jamais vouloir ou percevoir ou désirer des choses qu'on n'a jamais expérimentées. Tu ne pourras jamais construire une maison vraiment, vraiment géniale si tu n'as jamais été dans une maison vraiment, vraiment géniale. Tu peux difficilement aspirer à avoir une voiture vraiment, vraiment bien si tu n'as jamais été dans une voiture vraiment, vraiment bien. Donc, pour expérimenter ces histoires-là, pour les vivre, pour les réaliser, il faut d'abord traverser ces histoires. Il faut les expérimenter. Donc, mon conseil pour les jeunes hommes, il faut se battre, chercher de l'argent. Vous voulez une femme, il y a beaucoup de femmes qui sont très bien, mais qui aiment les choses. Il y a des femmes très bien. C'est une femme très bien, mais elle aime les choses. Elle aime les bijoux, elle aime les voyages. En première classe, elle aime les voyages en des suites. Elle aime un stand-dick bien. J'ai du camembert. Ça lui fait du bien. C'est ça, la vie qu'elle aime. Ça ne veut pas dire qu'elle est méchante, elle est manipulatrice. Pas nécessairement. Mais si vous essayez aussi, vous commencez à faire des histoires, discuter sur la vie, elle va t'apporter des choses que tu ne croiras pas. Elle peut même t'ouvrir des portes. Tu sais, ici, on investit comme ça. Il y a des femmes, il y a des femmes et femmes. Il y a des femmes là qui te donnent notamment le corps, tout ça. Il y a des femmes qui t'assoient et t'expliquent. Est-ce que tu as ça ? Tu as tes assurances. Tu sais que tu peux investir chez Investec et avoir ça. Est-ce que tu sais que je me suis fait beaucoup d'argent pendant la période de Covid ? Les femmes sont différentes. Est-ce que tu sais que si tu mettais autant, tu aurais pu gagner le double ? C'est ça, les femmes. Mais naturellement, elle a son standing. Son standing, c'est des voyages, un endroit génial. Elle peut aller à, je ne sais pas moi, Seychelles pour le week-end, une chute Victoria pour l'autre week-end. Ce n'est pas qu'elle est manipulatrice, désireuse d'argent. Ça veut simplement dire qu'elle a un style de vie qui est peut-être au-delà de ton budget, mon petit. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut chercher le budget si tu veux cette femme-là. Sinon, il y a aussi des femmes bien qui sont là, qui ne te demandent rien. Tu lui donnes un sandwich ou un chico, un gère-père manger. Vous voulez dormir derrière la paillote ? Vous allez dormir. C'est à toi de voir. On ne peut pas prendre tout le monde et les mélanger et dire que ce genre de personnes sont comme ça. Comme je le dis dans le passé, je le dirai encore une fois pour vous rajouter une chose. Comprenez que toutes les femmes qui paraissent apparemment moches ne sont pas nécessairement moches. Même la femme que tu as là, elle ne paraît pas tout à fait à la hauteur de l'autre femme que tu vois sur Instagram. C'est seulement par manque de financement. Il y a beaucoup de ces femmes-là qui sont seulement en difficulté de budget. Si tu rajoutes le budget, tu seras choqué. Vous avez déjà vu dans le quartier, vous verrez. Je ne sais pas si vous avez déjà arrivé. Les petites d'aujourd'hui, vous ne comprenez peut-être pas. Dans notre temps, je me souviens, il y a une fille de votre âge que personne ne regarde, n'est-ce pas ? Quelques temps plus tard, vous la voyez, elle devient waouh ! Qu'est-ce qui s'est passé ? Elle a commencé à sortir avec un vieux là, bon, pas un vieux, mais un grand frère de l'autre quartier. Le grand frère a entretenu la petite, donné de l'argent, fait les mèches, je ne sais pas, les faux cheveux que vous mettez là, les bijoux, tout ça, la petite acte. Elle est éclairée. Tout le monde commence à désirer, oh, Fiona, Fiona, Fiona. Mais tout le monde, vous voyez que Fiona passait ici, personne ne disait bonjour. Désormais, Fiona est devenue la fille que tout le monde désire. C'est-à-dire, pourquoi investir dans ta femme ? Donner la femme l'argent, ce n'est pas mathématique, c'est pour ton propre bien. Parce que quand elle est bien dans sa peau, tu te sens bien en tant qu'homme. Quelque part, on dit tu veux connaître un homme, un homme regarde sa femme. C'est vrai. L'état de la femme, l'état physique, représente quelque part l'état de son homme sur le plan moral. En tout cas, si c'est une femme qui a été fidèle à toi, loyale, elle a montré ses éléments, il faut le faire. Je ne vous demande pas d'aller investir chez les femmes n'importe qui, n'importe comment. Ce n'est pas ce que je vous dis. Vous connaissez ces femmes-là auprès de qui il faut investir, qui est celles qui méritent ces histoires. Il y a beaucoup de femmes qui ne sont pas moches. Elles sont simplement en crise, en manque de budget. Elles sont simplement fauchées, elles ont simplement besoin d'entretien. Une belle voiture, Ferrari, quand elle est poussiéreuse, c'est Ferrari, mais il y a la poussière, il y a la boue. Il faut nettoyer. Bring out the shine. Donc ne soyez pas comme ça, sortez l'argent. J'y reviens, on y va, donnez. Des fois, une femme a envie de te faire des cadeaux, mais elle n'a pas de l'argent. Il y a le monsieur là, comment il s'appelle ? Cristiano Ronaldo. Sa femme lui a offert quoi ? C'était quelle voiture ? Rolls Royce. La femme de Cristiano Ronaldo a offert une Rolls Royce à son mari. Regardez la réaction de son mari. Très content, très content. Mais tu penses que cet argent-là, ça vient d'où ? Non, l'argent, ça vient d'où ? C'est Cristiano qui a donné ça ? Parce qu'elle était quand elle était, elle travaillait chez Versace, je crois, chez Gucci ou Versace. Elle aurait l'argent d'acheter une Rolls Royce. Quand tu donnes, tu crées cette histoire-là. Donc, ce n'est pas une compétition après tout. Donc, première chose que je te dis, quand tu as une femme, dans le budget, c'est-à-dire les désirs, les souhaits, les préférences, sont au-delà de ton budget. Tu commenceras à croire que c'est une missionneuse, c'est une profiteuse. Elle ne l'est pas, pas nécessairement. C'est ton budget qui est petit. Peut-être que c'est une bonne femme, intelligente, elle a des capacités, mais elle n'est pas à ton niveau. C'est comme si, toi, tu as fait l'école primaire, tu n'as pas fini l'école secondaire. Maintenant, tu rencontres une femme qui a fait l'université. Vous parlez, tu dis, elle va t'impressionner en français. Non, c'est son français qui est élevé. Toi, ton français est petit. C'est la faute de qui ? Deuxièmement, si elle désire descendre à ton niveau, c'est son choix. Si elle ne veut pas descendre, c'est son choix. Elle n'est pas mauvaise, méchante, tout ça. Venez pas nous dire l'amour fait tout ça. D'accord. L'amour accepte tout. S'il y a l'amour, parce qu'il y a d'autres amours qui commencent petit à petit. Ce n'est pas directement je te vois, désormais je vais abandonner ma villa pour venir vivre avec toi dans ta petite bicoque. Non. Qu'est-ce que tu as prouvé pour que je descende comme ça ? Maintenant, si elle décide de le faire, c'est son choix. Si elle veut garder son standard, c'est aussi son choix. Mais si c'est une pauvre là du quartier noir là-bas qui vient désirer des iPhones 13, 14, des voyages à Dubaï en première classe et qu'elle ne peut même pas souffrir. Alors là, il faut vous souler à tout ça. God bless.